hello tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéos sur sur youtube et facebook mais j'avais j'ai pas mal de projets en tête avec le bateau je vous en avais parlé quand on faisait les vidéos pour virtual regatta entre autres quand j'ai fait les 45 vidéos sur ce sujet avec le vendée globe virtuel et je vous avais dit je vais reprendre des vidéos mais plus en réel c'est à dire à bord d'océane et voilà donc la première petite vidéo d'un projet que j'ai fait que je viens de quasi terminé et j'en suis vraiment 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 satisfait ce sont la pause des panneaux solaires à petit prix voilà voilà donc là on voit bien sur l'écran les panneaux solaires je dis bien un petit prix ça va être vraiment le je pense le nom de la de la vidéo parce que malheureusement un portique fait sur mesure pour océane j'avais des devis de professionnels et on était entre 2005 et 3000 euros pour 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 mon bon pour ce bateau pour donc je rappelle on a un 10 40 c'est c'est un voyez feeling 10 40 des années de 85 et et c'est vrai que les professionnels me proposer des devis autour de 2005 à 3000 euros pour pour mettre en place un portique alors un portique l'avantage qu'il ya c'est qu'on peut mettre donc des panneaux solaires une éolienne dessus et surtout on peut monter l'annexe voilà malheureusement le coup que ça avait été beaucoup trop important et c'était pas possible pour nous de sortir un tel budget là dedans pour l'utilisation qu'on allait en avoir c'est à dire que là on pense si il n'y a pas de confinement on pense pouvoir partir un mois au mois de mai et et faire quelques mouillages le long de la côte d'azur du coup ça faisait un peu trop le coup parce que derrière il faut acheter aussi l'annexe qui va bien malheureusement les annexes premier prix ne sont pas compatibles avec les portiques généralement elles ont pas les attaches qui permettent de lever le l'annexe donc derrière ça nous faisait un coût global autour de 5000 euros ce qui était ce qui était énorme du coup voilà j'ai profité de cet hiver pour déjà d'une me balader autour sur les sur le ponton on voit plusieurs 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 bateaux aujourd'hui on a pas mal de vente vous avez peut-être l'entendre dans le micro voilà quelques quelques bateaux autour de moi et j'ai eu il y en a qui donc voyez un beau portique voilà un beau portique en voilà un là voilà c'est un portique qui a été pris par rapport au balcon arrière ça c'est le classique bon voilà c'est un budget entre entre 2005 et et 3000 euros à peu près malheureusement pour des bateaux qui sont un peu plus gros ça peut vite monter voilà et j'ai le voisin là bas qui lui a mis ça aussi enfin camille un portique on va appeler ça juste des un portique pour panneaux solaires voilà et du coup j'ai fait beaucoup beaucoup de bateaux on s'est baladé avec isabelle on a fait plusieurs ports pour aller voir qu'est ce qui se faisait le plus et j'ai discuté avec les gens qui avaient ce genre de portique là c'est à dire des portiques avec des tubes inox de 25 mm et eh bien je me suis aperçu que les gens avaient ça depuis très longtemps ça fonctionnait bien il fallait l'adapter quand même c'est pas adaptable sur tous les bateaux mais quand c'est adaptable et ben c'est un vrai gagne gagne porte monnaie et puis on pouvait on pouvait l'utiliser aussi enfin on pouvait l'utiliser uniquement pour pour la pose des panneaux solaires voilà donc moi c'est un peu plus avancé j'ai mis deux gros panneaux donc là c'est deux panneaux 150 watts bac contact de chez unitec je suis pas là voilà j'ai pas eu de restourne unitec mais voilà je les connais j'avais déjà visité l'usine qui se trouve du côté de béziers ils sont super sympa et et du coup leurs panneaux rapport qualité prix sont sont excellents puis voilà c'est à côté la société à la côté donc si j'ai un problème avec un panneau eh ben j'ai juste à leur importer leur demander de me faire l'échange quoi il ya une garantie constructeur local et c'est ce que je cherchais aussi donc voilà concernant les le portique donc en fait qu'est ce que c'est ces deux bas c'est deux barres on voit c'est deux barres voilà c'est deux barres parallèles une qui est pris ici là à l'entrée du balcon qui monte voilà donc on a un tube en fait c'est des tubes c'est les tubes de trois mètres qu'on achète à la castillage voilà j'ai discuté ici avec une société qui s'appelait qui s'appelle acernautique et comme et eux commande directement des tubes de trois mètres donc à partir de là quand j'ai vu qu'ils avaient ça j'ai dit bingo je vais essayer de faire ça donc j'avais fait une armature en bois malheureusement cette armature là me satisfaisait pas du tout alors quand je dis en bois c'était juste à échelle réelle en fait c'était juste pour avoir une idée de à quoi ça représentait ça me plaisait pas et puis ben coup de chance j'ai trouvé en fait tout bien de là voilà donc ce que vous voyez ici ça ce sont des attaches qui sont faits prêt pour les pavillons pour poser le le tube et on met le pavillon et en fait ce sont deux morceaux assez costauds que je renforce ce que je fais c'est que j'enlève cette vis là et je mets avec des forêts dédiés à l'inox c'est des forêts hss cobalt voilà c'est les forêts spéciales pour percer l'inox sans que ça casse et du coup je perce et je mets un système classique vis avec écrous et des écrous anti freins je sais plus comment dire ça voilà donc du coup ça pour le moment ça a l'air de bien tenir et sachant qu'ici on a quand même du 50 noeuds en vente donc je vais le voir dans le temps mais je suis je suis vraiment convaincu que mon système même s'il a ses limites voilà ça reste un système rapport qualité prix topissime voilà ça m'a pris une journée à monter ça à deux jours les deux jours j'ai pas encore passé le câble à envoi ici là l'écosse mc4 ou mc2 qui sont qui sont vides je vois là je vais le faire passer comme ça ici après je vais le redescendre ici jusqu'au voilà j'ai un petit un petit passe coq qu'elle a donc donc voilà c'est pour moi la meilleure des solutions qui a si vous avez aussi un bimini comme moi et du coup vous voyez j'ai pu faire pu faire des petites attaches on va monter à bord des attaches donc ici j'ai mis ça pour le moment mais après je percerais proprement et je ferai ça propre là c'est vraiment provisoire déjà je veux voir si ça tient mais voyez quand je je mets la main et que je bouge bon bah ça 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 tient très bien les rafales ça devrait le faire bon cela dit il ya quand même un gros porte à faux en plein milieu c'est pour ça que les balles les panneaux sont pas en plein milieu parce qu'il faut se dire c'est des tubes de trois mètres et qu'au milieu mais si j'appuie trop au milieu là je peux pas me pendre au milieu à la cesse je casse tout donc il faut faire quand même attention il ya quand même ses limites donc c'est pour ça j'ai préféré excentrer mes panneaux et vraiment qu'ils aient un appui sur qu'ils aient un appui entre l'angle en fait que je puisse être tranquille voilà donc du coup ça m'a coûté grosso modo trois tubes d'inox 4 4 4 tubes d'inox c'est ce qui m'a coûté le plus cher trouver trouver un fournisseur donc là il ya des acacillages donc je suis allé les voir je leur ai dit voilà ça serait bien que vous me les commandez j'ai vu avec eux dans le sud il ya midi inox apparemment qu'ils font ça il y en a d'autres un y en a d'autres aussi des espagnols il ya aussi des italiens qui qui vendent des tubes comme ça et il faut pouvoir s'arranger pour que ça passe dans une commande pour le pour le coup de la livraison parce que malheureusement c'est ce qui coûte le plus cher c'est on est on est sur des des colis hors gabarit donc au niveau logistique bassin vous en prenez un coup du tarif voilà donc ce donc ces deux ce portique sans parler de ce qui a existé déjà avec le bimini 1 que la partie portique et ben j'ai un coût un coût total de moins de 500 euros voilà donc en inox ça tient sur le balcon pour moins de 500 euros on a on a un portique à panneau solaire c'est ce que j'ai trouvé le plus voilà c'est le compromis qui est que j'ai trouvé le plus intéressant qui est facilement démontable donc je sais pas si un jour je change de bateau et que et que j'ai le même la même poupe pourquoi pas pourquoi pas le changer voilà c'est on va dire c'est c'est encore on peut encore légèrement modifié puisque c'est que deux tubes vous voyez c'est d'été un tout simplement qui était donc ça ça on trouve ça dans les rayons généralement bimini voyez c'est les petites et là qu'on voit ici voilà là vous voyez bien j'ai mis un petit écrou donc je perce et je mets jusqu'au bout de l'autre côté voilà avec des vis de de 40 mm de long et et 4 4 mm d'épaisseur voilà donc j'ai mis ça c'est un peu trop juste faudrait du 5 voire du 6 mm en vis en diamètre malheureusement derrière après j'avais des problèmes avec avec ma visseuse des visseuses sans fil même les les 20 volts sont pas assez puissantes pour percer correctement donc bon ben voilà j'ai fait ça et on verra mais franchement je suis plutôt vraiment serein sur le sur ce que j'ai fait là voilà voyez ça ça bouge pas c'est vraiment un ensemble j'ai aucun problème là dessus j'ai plein de copains de bateau qui sont passés qui m'ont dit putain c'est c'est exactement ce qu'il faut faire pour juste deux panneaux et puis au milieu pourquoi pas voilà j'ai un peu la place encore je pourrais peut-être rajouter un panneau de 50 watts là au milieu voyez entre les deux parce que j'ai encore comme ça à vue d'oeil je dirais 60 cm de large c'est des barres de trois mètres je les ai pas coupé justement je les ai vraiment laissé comme ça et après je vais bien évidemment esthétiquement je vais essayer de voyez l'angle là bas par exemple j'ai acheté aussi des petits des petits angles à 90 degrés pour pouvoir faire mes propres voilà pour faire que ça fasse joli mais mais c'était pas ma priorité de suite c'était vraiment poser les panneaux solaires puisque le coût général c'est vraiment le panneau solaire qui est le plus important dans le dedans et je voulais pas avoir un portique qui coûte plus cher que le panneau solaire en lui-même pour mon utilisation je répète qu'en panneau solaire pour l'annexe c'était un bon compromis voilà donc voilà un peu le résultat les panneaux solaires les deux panneaux donc j'ai mis deux panneaux de 150 watts back contact j'ai choisi donc la dernière techno qui est back contact qui permet justement de mieux charger quand il ya peu de peu de soleil donc le matin quand le soleil se lève le soir et quand c'est nuageux il va produire un peu plus avec un régulateur mppt on permet de vraiment optimiser le la productivité de l'énergie dans la journée ce qui fait que moi ici dans le sud de de la france je sais que il y aura une très 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 belle très très bonne autonomie là ça fait 300 watts régulateur j'ai pris un je crois c'est un victron sans slash 30 donc qui peut accepter ce qu'à 30 ampères en 12 volts ce qui est déjà ce qui est déjà énorme bon bah là les deux les deux plus le panneau 1 j'avais déjà un panneau souple 1 mais le panneau souple je sortais 2 ampères on le voit là bas derrière le là bas voilà dessous là sur le sur le roof j'avais déjà un panneau 120 120 watts et celui ci consomme enfin consomme produit entre 2 et 3 ampères voilà c'est pas c'est pas ouf c'est du semi c'est du semi rigide du souple pardon du panneau souple donc du coup c'est on perd énormément en efficacité avant sur ce bateau il y avait une éolienne on a mais malheureusement le bateau était à quai pas été inquiétés en cale sèche et on me l'a volé on le voit ici ça a été arraché ici voilà ils m'ont tout coupé enfin bref donc et je les remercie parce que en fait je suis content quand je vois les éoliennes qui a autour de moi le bruit que ça fait je suis content de ne pas avoir ça à bord parce que ce côté en plus à bas bord c'était notre cabine donc je suis content de pas voir ça voilà je pense avoir fait le tour pour cette petite vidéo c'est voilà c'était un super compromis rapport qualité prix voilà j'ai attention quand même à la largeur oui j'ai pris aussi bac contact uniquement parce que enfin uniquement j'ai aussi pris ça pour la simple et unique raison c'est que les panneaux qui sont de cette configuration là sont légèrement plus petits pour les mêmes puissances qu'un qu'un panneau classique donc on gagne on gagne quelques centimètres de surface ce qui fait que vous voyez là bon voilà il ya du vent là aujourd'hui eh ben au moins je je gagne un peu en puissance enfin je gagne en espace donc en comment on dit ça en porte à faux en par rapport au vent en fait voilà donc là je suis je suis plutôt content du résultat et je sais que ça va tenir très très longtemps eu ça de esthétiquement ça passe voilà ça fait haut mine de rien ça fait haut on est à deux mètres de haut par rapport à la coque mais mais ça rentre bien dans le général du bateau si je m'éloigne un peu j'ai la chance à côté j'ai aucun bateau donc voyez bien vous voyez océane voilà on voit bien là ça ça reste raisonnable c'est pas trop trop décalé ça reste raisonnable je suis pour ça ça esthétiquement ça va ça fait pas trop moche voilà et dernière chose aussi que j'ai mis en place mais je sais même pas si vraiment il ya ça ça va valoir le coup en méditerranée je vais tester c'est cette fameuse antenne que vous voyez là le petit truc blanc là que vous voyez voyez ça part de là et ça descend c'est une antenne wifi voilà avec un bullet donc un bullet c'est c'est un petit un petit point d'accès ethernet en réseau voilà qui me permet d'avoir le wifi des ports voilà ça permet de capter les wifi des ports et comme à l'intérieur du bateau j'ai le 3g 4g avec un modem classique que j'ai optimisé il est relié dessus si celui ci se connecte au port quand je lui demande eh ben j'ai internet via le port à bord et sinon mais je l'éteins voilà pourquoi pas en reparler s'il y en a qui me posent des questions là dessus à travers les commentaires voilà une petite vidéo pour ce fameux panneau solaire low cost on va dire ça tout aussi efficace mais a pris a pris vraiment dérisoire dès que j'ai les les infos des je vais référencer les les produits que j'ai acheté et je voulais mettrai en lien sous la vidéo allez bonne journée à tous ciao ciao à bientôt